Israël a lancé une opération militaire de grande ampleur en Cisjordanie qu'ils ont appelée « Candité ». Une opération menée sous couverture aérienne complète qui implique le SINBEIT, Service de Sécurité Intérieure Israélien, la police des frontières et les forces spéciales. Selon les médias israélien, cette nouvelle campagne d'éradication devrait mobiliser des milliers de soldats et durer plusieurs jours. Elle est d'une ampleur inégalée depuis la répression de la seconde intifada de 2000 à 2004. Cette offensive est lancée alors que le 19 juillet, la Cour internationale de justice a statué que l'occupation par Israël du territoire palestinien est illégale et qu'elle doit cesser le plus rapidement possible. Aucun des alliés et soutien inconditionnel d'Israël, dont la France et l'Union Européenne, n'a manifesté la moindre intention de mettre fin à l'impunité d'Israël et de le contraindre de mettre fin à cette occupation illégale. Le message a été bien reçu par Israël, un feu vert pour aller au-delà de l'occupation et concrétiser l'annétion de la Cisjordanie. Les chefs militaires israéliens ont informé les palestiniens que les portes de l'enfer étaient ouvertes. Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré qu'il s'agissait d'une guerre totale et qu'Israël doit faire en Cisjordanie ce qu'il fait à Gaza, transférer temporairement la population des lieux ciblés. Les palestiniens savent depuis 76 ans ce que veut dire un déplacement prétendument temporaire. Il s'agit d'un nettoyage ethnique sans retour possible. En quelques heures, 5 gouverneurats, dont ceux de Naplouse, Jenin, Kubas et Tukaren, et la moitié de la Cisjordanie, étaient sous le coup de l'invasion militaire. Au moins 17 palestiniens étaient tués, victimes de bombardements aériens sur leur maison ou véhicule, ou victimes de tueurs d'élite. Actuellement, dans Cisjordanie, il y a plus de 600 palestiniens qui ont été tués depuis le 7 octobre. Cible prioritaire, les camps de réfugiés où la résistance à l'occupation est particulièrement active. En quelques heures, ce sont les camps de Balata, de New Oster à Napouze, mais surtout de Jenin, de Nourcham à Tukaren et de Alphara à Kubas, qui ont subi les attaques les plus violentes avec des assassinats ciblés, la destruction des infrastructures des camps, arrestations et interrogatoires de masse, fouilles des maisons, blocage des hôpitaux et des centres de soins, détention des personnels médicaux, rupture des communications du croissant rouge, appel aux habitants à quitter leur maison. Il est clair que le gouvernement israélien ne se limitera pas au génocide en cours depuis le 7 octobre à Gaza. Le gouvernement israélien ne se limitera pas à la bande de Gaza. Israël ne fait pas la guerre au Hamas, il fait la guerre à tout le peuple palestinien. Il est clair qu'il s'agit ici du prélude à une opération beaucoup plus vaste dont l'objectif est l'annexion définitive de la Cisjordanie. En s'en prenant prioritairement au foyer de résistance que sont les camps de réfugiés, c'est une tentative de soumission de la Cisjordanie que l'Israël. C'est mal connaître la détermination du peuple palestinien qui n'aura de cesse de faire valoir son droit à l'autodétermination. Israël franchit toutes les lignes rouges, les pays occidentaux portent une énorme responsabilité par leur silence et leur inaction, par leur refus de sanctionner Israël. Ils se rendent de fait complices des crimes de guerre israéliens, des crimes contre l'humanité et de non-prévention de génocide ainsi que de l'occupation illégale de la Palestine. Il faut d'urgence contraindre cet État au respect du droit et apporter protection au peuple palestinien. Merci. Merci. Bravo. Merci.